En 1990, une femme est percutée sur le bord d'une route et perd la vie. Mais ce qui semble être un accident va révéler des secrets inimaginables. Entre kidnapping, usurpation d'identité, manipulation, abus psychologiques et physiques, cette affaire marquera l'histoire criminelle américaine et plongera tout le monde dans l'horreur. C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Les rues d'Oklahoma City se vident de ses passants et deviennent plus silencieuses alors que la nuit prend place durant le 25 avril 1990. Il est environ 1h du matin lorsque les passants entendent un bruit de choc et une voiture partir à toute allure. Certains passants se rapprochent du bruit et ils découvrent une femme au sol inconsciente. Ils appellent les urgences qui se rendent sur place afin de prodiguer les premiers soins. La victime est une femme blonde, assez jeune et en examinant la scène, les policiers arrivent à comprendre ce qu'il a pu se passer. Il semblerait que la jeune femme marchait le long de la route avec quelques courses en écoutant la musique grâce à ses écouteurs. Avec la musique, elle n'a pas dû entendre la voiture qui se précipitait sur elle et qui l'a violemment heurtée. Le chauffeur a pris la fuite, la laissant ainsi, seule et inconsciente. La victime est transportée à l'hôpital et elle est identifiée. Il s'agit d'une femme de 21 ans nommée Tonya Hughes. Mère d'un petit garçon nommé Michael, 2 ans, et mariée à Clarence Hughes, 41 ans. Les médecins sont assez surpris de constater qu'elle n'a aucun eau brisé, aucune fracture, ni blessure extérieure visible. Malheureusement, c'est son cerveau qui a été impacté lors de l'accident. Elle a un énorme mématome sur le derrière de la tête et elle est alors plongée dans un coma. Son mari, Clarence, apprend la nouvelle quelques heures après les faits et il se rend à l'hôpital lorsqu'il l'apprend. Les policiers sur place l'interrogent sur la soirée pour tenter de comprendre les événements et celui-ci explique qu'il vive à Tulsa, où sa femme travaille dans un club de strip-tease, le Passions, en tant que danseuse. Tonya avait un rendez-vous médical à Oklahoma City, c'est pourquoi ils ont passé la nuit ici dans une chambre d'hôtel avec leur fils. Vers minuit, Tonya est sortie de la chambre pour se rendre à une épicerie proche de là afin d'acheter de quoi manger et du lait pour le petit. Mais elle n'est jamais rentrée dans la chambre d'hôtel. Deux collègues de Tonya travaillant au club Passions sont prévenus, Kevin Brown et Connie, et ceux-ci se rendent immédiatement à l'hôpital pour voir leur ami. La jeune femme semble réagir en leur présence et l'espoir du personnel médical augmente en constatant cette amélioration. Tonya pourrait se réveiller bientôt. Pourtant, quelques jours plus tard, suite à une visite de son mari, ses forces disparaissent et elle meurt subitement. Clarence est alertée, il semble triste, me reprend le dessus en demandant à ce que les organes de sa femme soient donnés et qu'elle soit incinérée rapidement. Mais les proches de Tonya sont choqués. Ils savent qu'elle voulait un enterrement. Elle n'a jamais souhaité être incinérée. Alors ils offrent au mari de payer pour les funérailles et finalement, ils acceptent. Maintenant devenu un veuf devant élever son garçon de deux ans tout seul, il demande de l'aide aux services sociaux en les contactant. Il leur explique que sa femme vient de décéder et qu'il a besoin que son fils soit pris en charge pendant une ou plusieurs semaines pour l'aider pendant cette période douloureuse. Le petit Michael est alors placé dans une famille d'accueil auprès de Ernest et Merle Bean. Mais lorsque Clarence tente de récupérer le petit, ça lui est refusé car entre-temps, Connie, l'ami d'Otonia, a prévu les autorités que Clarence a peut-être une responsabilité dans la mort de sa femme et que le petit garçon n'est pas bien traité par son père. Le père de famille est furieux après cette décision. Les funérailles d'Otonia arrivent et personne du côté familial de la jeune femme n'est présent excepté Clarence qui fait une scène pendant la cérémonie. Il s'énerve, il déclare que leur amie leur cachait beaucoup de choses sur qui elle était réellement et il leur conseille de l'oublier et d'avancer dans leur vie. Voilà l'hommage qu'il rend à sa compagne. Mais Clarence ne perd pas de temps pour tourner la page et cela passe par l'argent. En effet, sa femme avait souscrit à deux assurances-vie, une d'un montant de 30 000 $ et la deuxième de 50 000 $. À peine a-t-il enterré sa femme, qu'il se saisit son téléphone et il contacte l'assurance pour réclamer l'argent. Pour pouvoir débloquer ses fonds, il faut qu'il communique son numéro d'assurance sociale. Mais le problème, c'est que celui qu'il donne ne fonctionne pas. Ce n'est pas grave, il en donne un autre, ça ne fonctionne toujours pas. Il commence à bredouiller, il explique qu'il est perturbé, dû au décès de sa femme, mais que c'est bon, il se souvient du bon numéro. Cette fois-ci, le numéro valide et il peut débloquer l'argent. Il raccroche et il ne perd pas une minute avant de faire ses valises et de s'enfuir de tout ça parce qu'il sait qu'il a fait une grosse erreur et que l'assurance va le comprendre aussi. Le numéro donné ne correspond pas à l'identité d'un Clarence Hughes, mais à celle d'un homme recherché par la police depuis 1973, Franklin Delano Floyd. La compagnie d'assurance se rend effectivement compte de la supercherie et elle prévient les autorités qui eux se rendent à son domicile. Mais il est trop tard, l'homme s'est déjà enfui. En faisant des recherches sur Clarence Hughes, rien n'apparaît dans leur base de données, il est tel un fantôme. Et c'est normal, Clarence n'existe pas. Il s'agit d'un des nombreux alias utilisés par Franklin tout au long de sa vie. C'est le nom de Franklin que j'utiliserai justement tout au long de la vidéo pour que ce soit plus compréhensible pour vous. En parcourant le passé de ce fugitif, les policiers commencent à comprendre le danger qu'il représente et surtout la nécessité de l'arrêter au plus vite. Franklin Delano Floyd est né le 17 juin 1943 dans l'état de la Géorgie. Il est le plus jeune parmi les 5 enfants et il est le fils de Della et de Thomas. Il ne connaîtra pas beaucoup son père, un homme ayant un comportement violent sous les effets de l'alcool car celui-ci décède un an après sa naissance à cause d'un problème au rein. Après sa mort, Della se retrouve seule à élever ses enfants mais ses moyens financiers sont limités et elle réalise qu'elle ne parvient pas à se débrouiller toute seule. Elle contacte des travailleurs sociaux et elle leur demande de l'aide. Eux lui suggèrent de placer ses enfants dans une église s'occupant des enfants orphelins. Désespérée, Della les contacte et l'église accepte mais à une seule condition. Elle doit renoncer à ses droits parentaux et elle ne pourra les voir qu'un samedi tous les 3 mois. Les enfants entrent dans l'établissement en 1946 et ils détestent le lieu. Ils ont le sentiment de se trouver dans un institut psychiatrique pour enfants. Leur mère tente de leur rendre visite à plusieurs reprises mais c'est à lui refuser. Elle parvient à les voir au maximum une à deux fois par an et lorsqu'elle tente de leur écrire, l'institut lui répond de les laisser tranquilles, les enfants sont heureux et épanouis comme ça. Pourtant ce n'est pas le cas. Spécialement pour Franklin qui est le sujet de moquerie de ses camarades. Ceux-ci le prennent comme cible, ils lui disent qu'il est trop sensible, trop efféminé et ils le dénigrent constamment. Mais les violences ne sont pas que des paroles. Franklin confiera qu'à l'âge de 6 ans, plusieurs camarades l'ont attaqué et ont commis des violences sexuelles à son encontre. Les années s'écoulant, il devient de plus en plus insolent, volant la nourriture, tentant de s'enfuir de l'orphelinat et désobissant aux règles. Les châtiments sur les enfants sont très sévères. Ils sont violemment battus par les responsables du lieu. C'en est trop pour Franklin, qui s'enfuit encore en 1959 et s'infiltre dans une maison avant d'être ramené à l'orphelinat. Les responsables ne veulent plus s'occuper de lui et ils demandent à sa grande sœur, Dorothy, de le prendre à sa charge. Elle accepte. Mais cet accueil est de courte durée, car le compagnon de Dorothy souhaite qu'il parte du domicile. Seul, Franklin se retrouve sous la responsabilité d'un juge pendant plusieurs mois. Il décide finalement d'aller retrouver sa mère, partie en Indiana. Mais elle n'est pas dans une bonne situation, vivant de la prostitution. Deux semaines après leur retrouvaille, il a convainc de signer des papiers pour lui permettre de rejoindre l'armée. Six mois après son enrôlement, l'armée découvre que les papiers qu'il a fournis sont faux et qu'il n'a pas l'âge requis pour s'engager. Il est donc renvoyé chez lui. Il tente de revenir auprès de sa mère, mais celle-ci a déménagé, sans laisser d'adresse. Donc il voyage de ville en ville, il fait Philadelphie, New York, Miami, Atlanta, la Nouvelle-Orléans, et finalement Los Angeles. C'est dans cette ville qu'il est arrêté en 1960, après avoir tenté de commettre un braquage dans un magasin. Les policiers l'ont intercepté à temps et dans sa tentative de fuite, il a reçu une balle dans l'estomac. Il survit à ses blessures, il est placé dans un institut pour mineurs de 1960 à 61. A peine sorti de là, il retourne en détention, après avoir violé sa conditionnelle en partant camper en Alaska. Il sort libre à nouveau en 1962, puis fait parler de lui pour un acte abominable. Durant le mois de juin, Franklin enlève une enfant de 4 ans et l'agresse sexuellement. Il est condamné à une peine allant de 10 à 20 ans de prison, mais il ne l'entend pas ainsi. Après avoir purgé un an de sa peine, il parvient à s'enfuir lors d'une sortie pour une visite médicale. Quatre mois plus tard, il est arrêté, après avoir braqué une banque et il retourne en prison. En plus de sa première peine, ça a joli une autre peine de 15 ans. Mais là encore, Franklin ne se résigne pas. Et quatre mois plus tard, il tente une nouvelle évasion avec d'autres détenus. Mais il sera rattrapé et ramené en détention avec une peine de 50 ans de plus. Lors de son séjour en prison, ça ne se passe pas très bien pour lui, au vu de la nature de son crime. Les crimes sexuels contre les enfants sont considérés comme abominables dans notre société, mais également par les autres prisonniers. Lorsqu'ils apprennent les raisons de sa présence en prison, il est régulièrement frappé et abusé par les autres détenus. En janvier 1973, Franklin est libéré sous conditionnel et là encore, quelques semaines plus tard, il est ramené en prison après avoir tenté d'enlever une femme à une station service. En attendant son procès, il parvient à payer sa caution et il reste libre. Le procès se tient le 11 juin, mais quelqu'un manque à l'appel, Franklin. Un mandat d'arrêt est émis à son encontre, mais celui-ci se volatilise dans la nature jusqu'à ressurgir sous le nom de Clarence Hughes en 1990. Là, les policiers qui découvrent ses antécédents comprennent qu'ils n'ont pas affaire à un novice. Cet homme a passé sa vie à faire des allers-retours en prison et ses crimes ont pu continuer après sa disparition. Au vu des éléments, les policiers suspectent alors cet homme d'être responsable de la mort de Tonya et en attendant de le retrouver, ils interrogent les proches de la jeune femme. Tonia dansait dans le club le Passions 7 jours sur 7 ne ratant jamais un jour de travail. Elle vivait dans une caravane avec son mari et son fils Michael. Et son profil se remarquait parmi les autres. Déjà grâce à sa beauté, mais pas seulement. Tonia arrivait toujours avec un livre à la main, elle lisait dès qu'elle avait du temps, elle fuyait les substances auxquelles elle était exposée comme l'alcool et la drogue. Puis le couple qu'elle formait avec son mari paraissait étrange aux yeux de beaucoup de ses collègues. Déjà à cause de la différence d'âge, mais également du comportement de celui-ci. Il avait un contrôle total sur elle et son travail, l'amenant, la récupérant chaque jour après ses prestations et récupérant l'argent qu'elle gagnait. Lorsqu'elle faisait moins de revenus durant certaines soirées, elle était en état de stress et elle revenait le lendemain couverte de bleu. Plusieurs personnes, dont Connie, lui disaient de quitter son mari et de fuir loin de lui, de recommencer une nouvelle vie afin d'exploiter le réel potentiel qu'elle avait en elle. Mais Tonya répondait qu'elle ne pouvait pas le faire. Son mari avait des relations avec les forces de l'ordre et il possédait des armes. Elle avait déjà tenté de s'enfuir, mais il l'avait retrouvée et il lui avait dit que la prochaine fois, il la tuerait. Elle se sentait prise au piège sans possibilité de fuite. Mais ça, c'était avant de connaître Kevin. Kevin Brown, un proche de Tonya, avoue, policier, avoir une relation amoureuse avec la jeune femme et les deux amoureux avaient pris la décision de s'enfuir ensemble avec Michael. Il ne sait pas grand chose du passé de la jeune femme, seulement que ses parents étaient décédés dans un accident de la route lorsqu'elle était plus jeune. Elle a après rencontré Franklin en Alabama et elle a épousé à la Nouvelle-Orléans avant de venir s'installer à Tulsa et de travailler au club. Connie, elle, révèle avoir découvert quelque chose qui l'a perturbée. Avant l'enterrement, elle a souhaité s'assurer que Tonya n'avait pas de famille proche et donc, elle a trouvé son autre jeune fille Tonya Don Tadlock sur les fiches de paix et grâce à ça, elle a trouvé une femme pouvant être sa mère. Elle a contacté et cette femme a admis avoir une fille de son nom. Connie lui a annoncé la terrible nouvelle concernant la mort de Tonya mais la réaction obtenue la surprise. La femme au téléphone lui a demandé si on lui faisait une blague car sa fille Tonya était morte 20 ans plus tôt d'une pneumonie à l'âge de 18 mois. Et effectivement, l'enfant a perdu la vie des années plus tôt et aucune femme de ce nom n'est censée exister. Donc tout laisse à penser que comme son mari, Tonya utilisait une fausse identité. Quelques semaines après le décès de la jeune femme, un informateur dénonce la cachette de Franklin et il est arrêté à Augustin. En attente de son procès, il prévient les services sociaux et il leur demande de continuer de prendre soin de petit Michael en attendant que lui le récupère. Michael reste auprès de Merle et Ernest, ses parents d'accueil mais la première année de cohabitation est compliquée. Le petit garçon a du mal à gérer ses émotions et à interagir avec les autres. Il le voit en train de se cogner la tête contre les murs. Il ne sait pas s'exprimer, il le fait seulement avec des bruits gutturaux. Son alimentation est tout aussi compliquée car à son arrivée, il n'acceptait de boire que du coca mélangé avec de l'eau. Il refusait tout le reste. Avec le temps, de la compréhension et de la patience, les choses s'améliorent et Michael commence enfin à avoir une alimentation saine et adaptée à un enfant de son âge. Il interagit même avec les membres de la famille et il commence à émettre ses premiers mots dont « maman » pour s'adresser à Merle. Malgré les avancées, il est toujours très perturbé et montre de nombreuses failles dans son apprentissage. Une expertise demandée par les parents démontre que le petit garçon a du retard dans beaucoup de domaines. Même si Franklin n'est en détention et n'a plus la garde de son fils, la justice lui accorde des visites supervisées et il a le droit de lui écrire. Mais il ne veut pas se contenter de cela. Il veut retrouver tous ses droits parentaux et pour cela, il doit démontrer qu'il est apte à élever l'enfant. Il prend des classes d'apprentissage en prison, il fournit les preuves demandées par la justice comme le certificat de naissance du petit et le certificat de mariage avec Tonya. Mais il y a un élément pour lequel il n'est pas d'accord. Il doit faire un test de paternité et il s'y refuse catégoriquement. La procédure est donc ralentie à cause de ce refus mais les visites continuent de se faire pendant les années qui suivent. Michael continue son développement dans une école spécialisée et il développe de véritables liens avec ses parents d'accueil. Voyant que la procédure n'avance pas, Franklin se résout à faire le test et les résultats tombent en 1992. Il n'est pas le père biologique de Michael et de ce fait, tous ses droits vis-à-vis de l'enfant sont annulés. Il ne doit plus le voir, il ne doit plus avoir de contact avec lui, d'autant plus que sa famille d'accueil souhaite l'adopter. Mais ce ne sera plus facile avec Franklin qui est déterminé à se battre contre ça et il demande une révision du jugement. Puis il obtient sa libération conditionnelle et il commence un travail d'entretien dans un immeuble. En attendant qu'un nouveau jugement soit donné, les visites de Michael reprennent jusqu'en 1994. Franklin est donc libre, sous-conditionnel et attend le jugement concernant le petit garçon et il continue de travailler dans un immeuble mais tout bascule le 4 juillet. Le 4 juillet 1994, jour de fête nationale aux Etats-Unis, Carrie boxe part faire la fête avec son copain. Au cours de la journée, ils ont une dispute, son copain devient violent avec elle et Carrie décide de rentrer chez elle. Elle rentre dans son appartement et devant elle se tient un homme debout en face de sa commode avec dans une des mains des sous-vêtements et dans l'autre un couteau. Carrie a à peine le temps de réagir que l'intrui lui saute dessus et l'attaque. La jeune femme lutte, elle crie et son copain qui revenait à la voir entend les cris et arrive à faire fuir l'agresseur. Même s'il n'a pas pu le maîtriser, la jeune femme reconnaît la personne qui l'a attaquée. Il s'agit d'un homme qui travaille dans son immeuble, Franklin Delano Floyd. Celui-ci est à nouveau arrêté et il est accusé d'agression sur la jeune femme. Il parvient à payer sa caution en attendant son procès et il commence à réfléchir. Il sait que s'il est reconnu coupable, il n'aura plus aucune chance de récupérer son fils et il lui faut un plan. Le 12 décembre 1994 est une journée normale pour Michael. Il se lève à 7h, se prépare pour aller à l'école et il monte dans le bus scolaire à 8h20. Il est 9h et le principal de l'école James Davin aperçoit un homme qui attend devant son bureau. Il le fait entrer. Cet homme n'est-il l'autre que Franklin et celui-ci s'adresse au directeur en lui disant « Ce que je vais faire, ce n'est pas facile pour moi. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai fait mon deuil. Je suis prêt à mourir. Je veux que vous m'aidiez à récupérer mon fils. » Après avoir dit ces paroles, l'homme dévoile un pistolet caché sous son manteau et il force le principal à l'amener jusqu'à la classe du petit garçon puis il le fait sortir de la salle. Franklin les conduit tous les deux jusqu'à la camionnette blanche de James, le directeur, et il les fait monter dedans. Il conduit un peu pas trop longtemps avant de s'arrêter sur le côté de la route. Il descend la voiture et il fait sortir James de force. Il le fait avancer et il le conduit dans une zone de camping où se trouve un arbre. Franklin demande à l'homme de se placer contre cet arbre et il le ligote autour sans oublier de le baillonner avec du scotch. Puis il repart, laissant le directeur seul attaché. Coincé à cette arme, James parvient à bouger le baillon de sa bouche et il commence à hurler demandant de l'aide. C'est au bout de deux heures qu'un passant entend les cris et que les autorités sont prévenues. Le FBI est en charge de la disparition de Michael et elle est immédiatement considérée comme importante. Encore plus au vu du passif du suspect. L'agent Fitzpatrick fait partie de l'équipe d'enquête et en se plongeant dedans, il découvre les antécédents de Franklin, les différents noms sous lesquels il est connu, sa bataille pour retrouver ses droits sur Michael et le fait qu'il est suspecté dans la mort de sa femme, Tonya Hughes. Le premier réflexe des policiers est bien sûr de se rendre à l'adresse du domicile communiqué par Franklin mais il ne s'y trouve pas. Mais les agents ne repartent pas les mains vides car dans ce logement, ils retrouvent des affaires personnelles dont une petite boîte contenant plusieurs photos. Sur ces photos, on y voit le petit Michael et aussi sa mère Tonya. Mais ce qui surprend les policiers, c'est que sur une des photos de la jeune femme, elle paraît très jeune, pas plus de 14 ans. Pourtant, Franklin avait déclaré aux autorités avoir fait sa rencontre à Chicago en 88, ce qui ne correspond pas à l'âge de la photo. Le problème pour les policiers, c'est que Tonya est un faux nom et que donc, il est très compliqué d'en apprendre plus sur elle et sur sa relation avec Franklin. Les recherches continuent afin de retrouver le petit garçon mais aucune nouvelle information ne leur parvient et l'inquiétude de le retrouver vivant grandit avec les jours qui passent. Cela fait maintenant une semaine que l'agent Fitzpatrick travaille sur ce dossier lorsqu'il reçoit une photo qui va changer le cours de l'enquête et ouvrir de nouveaux questionnements. Cette photo leur a été envoyée de la part d'un homme qui a connu Franklin dans les années 70 sous le nom de Trenton Davis. Il lui avait confié une photo dont il était très fier sur laquelle il pose avec une petite fille. Le témoin ajoute que ce n'est pas n'importe quelle fillette mais celle de Franklin, la petite Suzanne Davis. Les inspecteurs sont surpris et ils n'ont jamais entendu parler d'un autre enfant autre que Michael. Soudain, l'agent Fitzpatrick est pris d'un mauvais pressentiment. En examinant la photo de la petite Suzanne et celle de Tonya, il ne peut pas nier la ressemblance. Suzanne et Tonya sont la même personne. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie ? Surtout que Franklin ne peut pas être le père de l'enfant car il était en prison avant 73. Aurait-elle, elle aussi, été kidnappée ? C'est la question que se posent les policiers. Avec les noms qu'ils ont à leur possession, les informations via les départements de police des différents états et en interrogeant un ami de Franklin qui a été en détention avec lui, ils parviennent à retracer le parcours de Franklin et de la petite Suzanne. Leur première apparition dans le registre survient durant l'année 1975, soit deux ans après devenu un fugitif. Franklin prend le nom de Trenton Davis et il inscrit à l'école celle qu'il déclare être sa fille sous le nom de Suzanne Davis. Ils vivent à Oklahoma City pendant de nombreuses années jusqu'à ce que la baby-sitter suspecte le père d'attouchement sur la petite fille. Les deux protagonistes prennent alors la fuite et ils s'installent à Louisville en 1980 sous le nom de Warren et Sharon Marshall. Toujours père et fille. Dans le reste de la vidéo, le nom que j'utiliserai pour parler de Tonya Hughes qui est également Susan Davis sera celui de Sharon Marshall car c'est le nom qu'elle a utilisé la plus grande partie de sa vie, celui connu des amis qu'elle a eu et qui l'ont aimé et aussi des professeurs du monde et celui utilisé tout au long de l'enquête et diffusé dans les médias. Franklin et Sharon partent à Atlanta où la jeune fille change régulièrement d'école avant d'arriver dans un lycée en Géorgie de 84 à 86. Après le lycée, ils partent en Arizona où Sharon travaille en tant qu'hôtesse dans un bar et elle fait la rencontre d'un homme, Graham Higgs. Puis ils changent d'identité, se marient, prennent les noms de Clarence et Tonya Hughes et ils s'installent à Tulsa. Découvrant le nom de Graham Higgs, l'agent Fitzpatrick décide de le contacter afin de voir s'il se souvient de Sharon et c'est le cas. Lui et la jeune femme sont sortis ensemble quelques mois avant qu'elles ne s'enfuient sans un mot pour la vie de Tulsa. En 1990, Franklin l'a appelée pour lui annoncer la mort de Sharon mais ce n'est pas tout. Il lui avait aussi révélé qu'il a un fils de deux ans nommé Michael et il lui a demandé s'il voulait s'en occuper. Sous le choc, Greg n'a pas hésité à accepter mais il n'a jamais eu de nouvelles après ça. L'enquête continue pour retrouver le petit garçon. Rien n'avance jusqu'à une première piste le 22 octobre 1994. Ce jour-là, une camionnette abandonnée est découverte à Dallas, au Texas et lors de l'identification du véhicule, l'officier en charge se rend compte qu'il est recherché car il a été volé en Oklahoma par Franklin Floyd. Le véhicule est ramené là-bas afin d'être examiné. Le 9 novembre, une grosse information parvient au FBI. Un homme du nom de Warren Marshall a fait une demande pour un nouveau permis de conduire à Louisville au Kentucky. Les agents savent que c'est un des noms d'emprunts utilisés par Franklin et ils ne perdent pas de temps avant de se rendre au Kentucky pour l'appréhender. Ils n'interviennent pas immédiatement parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques. Ils veulent être préparés et ils peaufinent leur plan toute la soirée. Le lendemain, à 9h45, un agent se fait passer pour un livreur FedEx venu délivrer le nouveau permis de conduire à Franklin. Celui-ci ne se méfie pas et il est rapidement encerclé par plusieurs agents qui procèdent à son arrestation. Acculé, il admet sa véritable identité et il déclare que Michael n'est pas avec lui mais qu'il va bien. Lors de son interrogatoire, il parle de Sharon et il admet que Tonya et Suzanne sont la même personne. Il raconte qu'il a fréquenté une prostituée qui avait eu cette petite fille mais qui ne pouvait pas bien s'en occuper à cause de sa profession et d'une addiction à la drogue. Il a pris cet enfant sous sa responsabilité là, sauvant, de cet environnement toxique et il l'a élevé comme sa propre fille. Mais malgré les questions, Franklin refuse de donner sa véritable identité. Il refait le cours des événements blâmant la société et Sharon pour la situation dans laquelle il se trouve. Lui, il l'a élevé comme il pouvait. Il l'a fait de la bonne façon, il l'a amené à l'église, lui donné une bonne éducation, elle était intelligente, polie, respectueuse mais en grandissant, elle a mal tourné. Elle est devenue une fille facile, une droguée, vendant ses charmes et tombée enceinte, ruinant ainsi son avenir. Concernant les faits qu'il se soit marié à celle qu'il a élevée comme sa fille, Franklin répond qu'il l'a fait pour Michael. Il souhaitait lui donner un père et un nom. Seul cet enfant comptait à ses yeux. Sharon n'avait plus de valeur pour lui et il n'avait plus d'attache envers elle. Lorsque les policiers arrivent à la question de rapport sexuel entre lui et Sharon, il s'indigne. Il affirme que ça n'est jamais arrivé. Elle était comme sa fille, rien de plus. Les enquêteurs tentent de savoir ce qu'il est arrivé à Michael, où se trouve le petit garçon. Dans sa première version, Franklin tente d'impliquer la mafia dans l'enlèvement. Il raconte que Sharon leur devait de l'argent et que lui devait alors fuir mais que pour se venger, ils enlevaient le petit garçon. Cette version ne tient pas la route puisque des témoins dont le directeur l'ont vu enlever Michael. Alors il donne une autre explication. Oui, c'est bien lui qui a récupéré le petit mais pour le protéger. Actuellement, il vit auprès de connaissances cachées et jamais il ne dira où et qui ils sont. Du côté des policiers, eux sont persuadés que Franklin a réussi à amener le petit garçon jusqu'à Atlanta et que soit il l'a vraiment dissimulé chez quelqu'un, soit il l'a tué et il l'a enterré quelque part dans la région. Et puis, ça ajoute les confidences que fait le suspect en prison à ses co-détenus lorsqu'il déclare avoir, je cite, tué ce petit bâtard et l'avoir dissimulé dans la région d'Atlanta. Encore pire, lorsqu'il appelle sa soeur et qu'il lui avoue avoir tué l'enfant en le noyant dans une baignoire parce que Michael lui disait qu'il ne l'aimait pas. Des fouilles sont organisées dans la région au niveau des lacs, des chantiers construction, des forêts mais rien n'en ressort et Franklin se mure dans le silence. Sans coopération de sa part, les agents décident de se focaliser sur la piste de Sharon et pour ça, ils diffusent un message dans les médias incitant quiconque l'ayant connu en tant que Suzanne, Sharon ou Tonya de se manifester et de les contacter. Et un coup de fil va leur apporter des réponses, un appel de Jennifer Fisher. Elle est contact pour parler de Sharon. Elle la connaissait très bien puisqu'elles étaient meilleures amies. Elle prend un avion jusqu'à Oklahoma et elle vient délivrer son témoignage. Et après l'avoir entendue, l'idée que les policiers s'étaient fait de Sharon volent en éclats. Ils sont loin du portrait de la personne délurée qu'a décrit Franklin. Sharon Marshall fait son apparition dans le lycée de Forest Park en Géorgie durant le mois de novembre 1983. Elle vit avec son père Warren Marshall qui est bien sûr Franklin Floyd. Son parcours scolaire impressionne tous ses professeurs dans chaque école qu'elle fréquente. Elle a quand même fait quatre écoles différentes en seulement une année. C'est une jeune fille de 15 ans avec un QI de 132 et qui ramène majoritairement des A et quelques B. C'est une élève exemplaire. Lorsqu'elle part de sa famille aux gens qu'elle fréquente, elle raconte que Franklin est son père mais concernant sa mère, deux versions sont données. La plupart du temps, elle déclare qu'elle est morte dans un accident de voiture mais parfois qu'elle est morte des suites d'un cancer. C'est durant son passage à Forest Park que Sharon fait la connaissance de sa nouvelle amie Jennifer Fisher. Les deux jeunes femmes se lient rapidement d'amitié et Jennifer est fascinée par ce que Sharon dégage. Elle semble sûre d'elle avec une personnalité pétillante, amicale et pleine d'entrain. Quand Sharon lui parle de ses projets futurs, là encore, elle reste stupéfait. Son rêve est de rentrer dans l'université de la Georgia Tech reconnue comme ayant un des meilleurs programmes du monde dans le domaine de l'informatique et de l'ingénierie. Sharon a ce désir depuis longtemps, celui de devenir ingénieure spatiale pour la NASA. Aux yeux de ses camarades, elle fascine aussi par sa beauté mais aussi par sa gentillesse qui contribue à sa popularité. Et surtout, elle se donne les moyens pour réussir, s'impliquant dans des clubs comme le Reserve Training Corps qui est une organisation militaire chargée de l'entraînement des réserves. Et dans cette organisation, Sharon obtient même le statut de lieutenant-colonel. Elle apparaît aussi sur le site Who's Who Among High School Students qui inscrit les élèves avec le meilleur score scolaire impliqué dans des activités et qui, d'après eux, ont de grandes chances de faire une carrière exceptionnelle. Avec ce parcours, on peut voir qu'on est loin de la fidélurie qu'a décrit Franklin. Pourtant, il y avait une part d'ombre en Sharon que Jennifer a su percevoir. Lorsqu'elle l'interroge sur son père, elle est constamment mal à l'aise, elle tente de changer de conversation. Lui est toujours dans les parages, venant même avec elle lorsqu'elle a des rendez-vous avec des garçons. Écoutant au téléphone, lui demandant de rentrer à 4 heures chaque jour pour l'aider à la maison. Pour Jennifer, Franklin était un père étouffant et contrôlant. Mais ça s'arrêtait là. Elle ne l'a jamais imaginé la réalité derrière cette image. Mais il y a un accident qui la hante. Sharon insistait pour qu'elle vienne passer la nuit chez elle. Généralement, c'était toujours Sharon qui venait voir sa famille. Mais pour une fois, elle voulait changer. Les parents de Jennifer acceptent et celle-ci part chez son amie. Franklin est présent comme à chaque fois. Il les amène au restaurant. Mais au lieu de rentrer juste après, il leur propose d'aller dans une boîte de nuit. Les filles n'ont absolument pas l'âge mais il leur fait porter des tenues assez provocantes pour des adolescentes et il les fait entrer dans le club. Après ça, les filles entrent au domicile. elle rigole fort dans la chambre lorsque Franklin surgit arme à la main. Il est furieux. Il leur hurle de faire moins de bruit en agitant son arme devant leur visage puis il repart. L'air de rien. Après cet événement, Jennifer n'a plus jamais voulu passer la nuit chez son amie et elles n'en ont jamais reparlé. L'année 1986 est la dernière année d'études de Sharon. Elle a un bon classement scolaire étant quand même classée 26e meilleure élève sur 350 étudiants et réussissant brillamment ses examens d'entrée pour l'université. Et la réponse tant attendue lui parvient. Elle est acceptée dans l'école de ses rêves la Georgia Tech. Et ce n'est pas tout. Pour ses études, elle obtient une bourse complète lui permettant de ne pas s'inquiéter pour son avenir. Sharon est aux anges. Elle envisage son avenir sereinement mais soudain, son corps se transforme et les rumeurs se diffusent. Pendant cette dernière année, elle prend du poids un peu plus chaque mois et les autres le constatent. Les mois passant, les élèves commencent à raconter qu'elle est enceinte. Ce qu'elle nie. D'autant plus qu'elle pourrait perdre sa bourse si c'était le cas. Mais Sharon est bien enceinte d'un ancien petit copain. Avec cette grossesse, Sharon voit son rêve se dissiper. Elle va donner naissance à cet enfant et dire adieu à la Georgia Tech pour l'année qui vient. Dès que l'année scolaire se termine, Sharon et Franklin disparaissent rapidement et ils partent vivre en Arizona où elle donnera naissance à un petit garçon qu'elle confiera à l'adoption. Le 2 mars 1995 s'ouvre le procès de Franklin Floyd concernant les accusations de kidnapping, de possession illégale d'armes à feu, de vol de voiture et de conduite dans un autre état. Franklin ne souhaite pas avoir d'avocat rétorquant qu'il a appris le droit durant ses années détention. Il peut donc se débrouiller seul. Mais le juge ne l'entend pas de cette oreille et il lui impose un avocat devant l'aider pour sa défense. Ce qu'il faut comprendre c'est le véritable enjeu derrière ce procès. Ce qui est réellement enjeu c'est de déterminer le lien entre Franklin et Michael car la notion de kidnapping et la sentence n'est pas la même s'il est reconnu comme son père. Étant donné que la demande concernant ses droits est toujours en appel il faut statuer sur ça essentiellement. Et c'est donc sur cette notion que l'accusation et la défense plaident tout au long du procès. Au niveau de la plaidoirie de l'accusation voici ce qui est dit. Les preuves montrent également au procès que le défendeur a fait des ravages sur trois générations de la parenté de Michael Hughes. Michael a disparu, la mère de Michael a dû vivre depuis 1975 sous de nombreux alias et nous ne connaissons pas la douleur et la souffrance de la mère de Sharon Marshall dans cette affaire. La déclaration que le défendeur a faite au FBI est qu'elle était un bébé non désiré et qu'il a pris le bébé. C'est tout ce que nous savons. Tout ce que le gouvernement après de nombreuses heures, des centaines d'heures peut établir, c'est que Michael Hughes est le fils de Sharon Marshall. Du côté de la défense, c'est Franklin qui veut prendre la parole pour défendre son cas et voici ce qu'il déclare. J'ai pris mon fils parce que c'était mon droit de vivre et de m'occuper de lui sans être gênée par une intervention des services sociaux non soutenue par la loi. Ce n'est pas un étranger qui a tenu ce magnifique enfant dans ses bras à la naissance et a senti la chaleur et l'éclat de son amour pour moi et nous avons été liés à ce moment-là pour la vie. Ce n'est pas un étranger qui l'a soigné, nettoyé et nourri pendant que sa mère travaillait la nuit. Ce n'est pas un étranger qui a contracté ses maladies pendant qu'il s'occupait de cet enfant fiévreux et s'inquiétait de savoir s'il allait mourir ou non. Ce n'est pas un étranger qui s'est promené avec lui dans le parc tirant son chariot l'emmenant à la foire et à la chasse aux œufs de Pâques l'emmenant au centre commercial où il aimait faire des achats jusqu'à ce qu'il tombe de fatigue. Il y a les autres enfants avec lesquels il jouait et il avait des liens profonds avec eux un merveilleux petit garçon. Il aime Jésus et il le chante si gentiment sur la cassette de visite que j'ai enregistrée. Ce n'est pas un étranger qui a versé une pension alimentaire et créé un fond en fiducie pour lui et qui a passé quatre ans à se battre contre le tribunal pour obtenir son retour. Oh Dieu ne laissez pas ces gens se dresser entre moi et l'amour de mon fils et ne les laissez pas détruire le lien qui nous unit et laissez mon fils revenir à la maison. Ce n'est pas le cas d'un étranger qui enlève un enfant c'est l'acte d'un père aimant qui ne peut plus supporter de voir le cœur brisé de son enfant. Son discours ne convainc pas les jurés et la sentence tombe. Franklin Delano Floyd est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge conclut la séance en lui indiquant qu'en aucun cas il avait le droit de se déclarer comme le père de Michael. A la suite du procès il est condamné à 52 ans de prison sans possibilité de libération. Les agents ayant travaillé sur l'affaire sont satisfaits de la sanction donnée mais ils sont toujours déterminés à résoudre les autres mystères de l'enquête. L'affaire prend une tournure encore plus son qu'elle ne l'était déjà avec un nouvel élément découvert par un garagiste. Celui-ci s'occupait de la camionnette volée par Franklin lors de l'enlèvement de Michael et lors de réparation il a découvert une enveloppe accrochée sous la voiture. En ouvrant son contenu il a découvert des dizaines de photos de différentes filles dont certaines très jeunes qui posaient de façon provoquante, parfois dévêtue. Il prévient les autorités et il leur transmet le contenu de l'enveloppe. En ouvrant celle-ci les policiers tombent sur 97 photos de plusieurs jeunes filles et femmes et une jeune fille revient plus fréquemment et grandit au fur et à mesure des photos. Ils comprennent qu'il s'agit de Sharon que Franklin a forcé à poser pendant toutes ces années de captivité. Et puis il y a une autre série de photos qui retiennent immédiatement l'attention des agents. Il s'agit d'une jeune femme dans le début de la vingtaine brune avec les mains attachées et qui a visiblement été violemment battue. Ils n'ont aucune idée de qui elle est mais au vu de son apparence sur les photos ils craignent qu'elle ne soit plus en vie. Afin de tenter de découvrir son identité une demande de recherche au niveau du fichier des personnes disparues ou non identifiées est lancée. En 1986 un policier de Floride reçoit un appel lui informant que le département d'enquête de l'Oklahoma avait transféré des images d'une jeune femme et qu'il pourrait s'agir de l'affaire du corps non identifié retrouvé l'année précédente sur laquelle il travaille. Le corps avait été découvert près d'une autoroute dans une sorte de fossé. L'autopsie a permis de déterminer qu'il s'agissait d'une femme de type caucasien entre 16 et 20 ans. Elle a été frappée à plusieurs reprises mais la cause de sa mort est due à deux balles reçues à l'arrière de sa tête. Le médecin légiste n'a pas pu déterminer un moment précis concernant le moment du décès mais il a tout de même estimé qu'il a dû se produire autour de l'année 92. Les policiers ont bien sûr tenté d'identifier avec des appels à témoins et en parcourant le fichier des personnes disparues mais ça n'a rien donné. Lorsque le policier reçoit la photo de la jeune femme il se rend compte que le bikini qu'elle porte dessus est le même retrouvé sur leur victime non identifiée. Il commence à communiquer avec la police de l'Oklahoma et il découvre l'histoire de Franklin et que celui-ci a justement vécu en Floride sous le nom de Warren Marshall de 88 à 90. Avec ces nouvelles informations le policier explore à nouveau le fichier des personnes disparues avec cette fois les dates de présence de Franklin et deux noms ressortent dont celui de Cheryl Ann Comezzo une femme de 19 ans déclarée disparue depuis le mois de juin 89. Il n'y avait pas beaucoup de pistes concernant sa disparition seule sa voiture avait été découverte abandonnée sur le parking de l'aéroport. L'agent obtient des radiodentaires de Cheryl afin de les comparer à leur djendo et les résultats montrent qu'il s'agit bien de la même personne. Maintenant que l'identité de Cheryl est découverte il faut comprendre son lien avec Franklin. Les policiers de l'Oklahoma et de la Floride se plongent dans leur recherche et ils découvrent que Cheryl et Sharon ont dansé dans le même club à Tampa en Floride. Ils interrogent le patron de l'établissement et ils se rappellent bien de Sharon et aussi de Franklin. Il avait eu des problèmes avec lui parce que les filles du club ne l'appréciaient pas et que son comportement était étrange. Déjà le fait qu'il vienne voir sa fille danser mettait tout le monde mal à l'aise et il y avait aussi le fait que ce soit lui qui la poussait à en faire plus la persuadant de se faire poser des implants mammaires. Et les rumeurs ont commencé à circuler au sein de l'établissement. Franklin faisait des remarques salas à Sharon et avec des gestes inappropriés d'un père à sa fille devant les autres. Il n'a pas fallu longtemps avant que les gens commencent à se dire qu'il y avait peut-être des relations intimes entre les deux. Mais Sharon tentait d'ignorer les ragots se mêlant peu avec ses collègues excepté Cheryl. Celle-ci venait régulièrement chercher Sharon pour aller au travail et elle a même vécu un moment avec elle et Franklin. Lui lui disait qu'il avait des contacts dans l'industrie des films pour adultes et avec le magazine Playboy. Avec ses arguments, Cheryl s'est laissée convaincre de faire des vidéos et de poser pour lui en espérant que ça bousse sa carrière. Mais entre-temps, elle a découvert que ce n'était que des mensonges pour se servir d'elle et obtenir ce qu'il voulait. Il était hors de question qu'elle se laisse faire sans réagir alors elle s'est vengée. Elle a contacté les services sociaux leur révélant que Sharon mentait sur ses revenus pour obtenir de l'aide financière. Elle touchait beaucoup plus qu'elle ne le déclarait. La réponse des services sociaux fut immédiate. Ils ont coupé l'aide et ça a mis Franklin dans un état de rage. Il s'est rendu au club afin de confronter Cheryl sur le parking et il a même tenté de la mettre de force dans sa voiture. Mais les cris ont alerté les autres et l'ont fait fuir. Et une semaine après cet accident, Cheryl n'a plus jamais donné de nouvelles et s'est évanoui dans la nature. Sharon et Franklin sont restés à Tampa après la disparition de Cheryl mais les rumeurs les concernant se sont amplifiées. Sharon était à nouveau enceinte et tout le monde pensait que Franklin était père. La jeune femme a craqué une seule fois auprès d'une collègue qui lui a parlé des rumeurs. Elle s'est mise à pleurer en déclarant que Franklin n'était pas son père, seulement son beau-père et qu'il abusait d'elle depuis son enfance. Elle ne pouvait pas partir parce qu'il la retrouverait comme il l'avait toujours fait et qu'il ferait du mal à Michael. Elle a fait promettre à ses collègues de ne rien dire et de garder son secret. Peu de temps après, Sharon et Franklin ont quitté précipitamment Tampa et elle a donné naissance à une petite fille qu'elle a fait adopter. Puis, ils ont changé leurs identités, se sont mariés et sont devenus Tonya Hughes et Clarence Hughes. A chaque nouvelle découverte, les policiers sont stupéfaits par ce qu'ils découvrent et ils commencent à émettre une raison sur le pourquoi ils se sont mariés. Les agents pensent que Sharon était au courant du meurtre de Cheryl et que Franklin en était le responsable. Le but derrière ce mariage était de faire en sorte qu'elle ne soit pas contrainte de témoigner contre lui s'il se faisait attraper. Mais Franklin n'avait plus le même attachement pour Sharon parce qu'elle avait grandi. Sa nouvelle obsession était devenue Michael et finalement, la jeune mère était en trop. Après presque une année d'enquête, il est temps d'interroger Franklin au sujet de Cheryl. Au début de l'interrogatoire, il n'y la connaître ou l'avoir jamais vue. Puis il se ravise. Oui, c'était peut-être une amie de Sharon, il l'a peut-être connu mais il ne l'a pas tuée. Malgré le manque d'aveu, les policiers savent qu'ils ont assez de preuves et il est accusé de son meurtre et attend son procès. Les enquêteurs de Oklahoma en charge du dossier concernant Michael sont conscients qu'il va être très dur voire impossible de localiser le petit garçon un jour. Ce qu'il souhaite aussi, c'est de découvrir la véritable identité de Sharon. Pour ça, il parcourt le fichier des personnes disparues autour de 1975 et il font des comparaisons mais les pistes sont très minces. On peut se dire comment un enfant a pu être enlevé comme ça et qu'aucune information n'ait été communiquée à ce sujet. Le problème, c'est qu'avant les années 80, les disparitions d'enfants étaient placées en second plan, souvent considérées comme des fugues et des disparitions volontaires. Personne ne prenait le temps de faire un rapport de disparition. Ce n'est qu'à partir de 1982 que des mesures sont réellement prises avec la création du Missing Children Act qui place alors les disparitions d'enfants comme prioritaires. Un acte poussé après l'affaire tristement célèbre du jeune Ethan Pat disparu en 1979. Il était donc assez facile pour un homme tel que Franklin de kidnapper un enfant et de le faire voyager d'état en état sans se faire opérer. D'autant plus qu'il était doué pour usurper des identités et rester dans l'ombre. Personne ne lui demandait de papier prouvant ses droits parentaux. Ce n'était pas quelque chose qui était mis en doute. Et les institutions avaient encore moins de raison de se questionner avec le comportement exemplaire dont faisait preuve Sharon. Elle savait montrer une autre image en public. Une autre question entre les policiers. Pourquoi n'a-t-elle jamais rien dit et pourquoi est-elle restée auprès de Franklin ? D'après leurs recherches, il semblerait qu'il ait imposé un système psychologique similaire à celui d'un proxénète et d'une personne mineure. Il a créé une relation de dépendance, lui faisant croire que chacun avait besoin de l'autre mutuellement. Elle ne pourrait pas se débrouiller seule sans lui. Elle avait besoin de lui et n'avait pas d'autre chose pour survivre. Puis vient la domination de l'adulte. Il la brise, brise ses espoirs, ses rêves et sa volonté. Il l'isole aussi, évitant toute attache, tout élément qui pourrait interférer dans son emprise, qui pourrait permettre à sa victime de se sentir en confiance et de demander de l'aide. Il n'hésite donc pas de déménager continuellement pour éviter ça. Sharon semblait garder espoir et trouver du réconfort à travers les études, pouvant voir sa réussite comme un moyen de s'échapper de l'emprise de cet homme. Mais son rêve s'est écroulé et l'idée de s'enfuir un jour et d'être libre avec, finissant, de briser la personne qu'elle était. Le procès de Franklin Floyd s'ouvre en septembre 2002. Il fait face aux accusations de meurtre avec préméditation sur la personne de Sherry Comezzo. Le procès arrive plusieurs années après son arrestation à cause des expertises psychologiques effectuées sur lui. Certaines d'entre elles ont déclaré que Franklin était mentalement incompétent pour subir un procès. Mais ni les policiers ni même Franklin ne souhaitent accepter cette décision et d'autres expertises sont effectuées. A la suite d'un nouvel examen, il est déclaré apte à être jugé. Le procès se déroule sur 9 jours et les mêmes témoins présents durant le procès pour le kidnapping de Michael sont convoqués. Franklin est décrit comme un désaccès, une mauvaise personne, sans foi ni loi. Au niveau de sa défense, celle-ci déclare qu'il n'y a aucune preuve contre lui, aucun témoin direct. La seule preuve qu'ont les policiers sont les photos retrouvées sous le véhicule. Mais Franklin affirme que ce ne sont pas les siennes et qu'elles ont été placées là par le FBI. Tout ceci est un piège. Les arguments de la défense face aux preuves de l'accusation ne perçoivent pas les jurés et Franklin est déclaré coupable de meurtre avec préméditation et hélicoptes de la peine de mort. L'équipe d'enquête de l'Oklahoma a toujours deux mystères à résoudre. La localisation du petit Michael est l'obtention de la véritable identité de Sharon. Et durant les années qui suivent, ils essaient, se servant des fichiers des personnes disparues et recherchant des pistes du côté des familles qui recherchent ces personnes. Les policiers ne perdent pas espoir, surtout l'agent Fitzpatrick qui souhaite donner une réponse avant de finir sa carrière. Car l'affaire de Sharon Marshall le hante depuis le premier jour où il a commencé à travailler dessus. Tous les éléments dont j'ai parlé dans cette vidéo ont été dévoilés au grand public en 2004 avec la sortie du livre A Beautiful Child par Marc Birkbeck. Ce livre a eu un véritable impact au cours des années lu par énormément de personnes ayant pris connaissance de l'histoire de Sharon. Et comme pour l'auteur, les proches de Sharon, les policiers et le public avaient à cœur de répondre aux questions restées en suspens dans le livre. C'est principalement grâce à cet ouvrage que j'ai fait la plupart de mes recherches pour la vidéo mais ce n'est pas le seul. Une suite appelée Finding Sharon est apparue en 2018 et dans celle-ci nous obtenons enfin la réponse à nos questions. Durant les années qui ont suivi la publication du livre, les recherches n'ont pas arrêté et les informations ont été diffusées massivement sur le Doh Network par certains lecteurs. Des familles recherchent un enfant disparu dans les mêmes années ont pris connaissance de cette affaire et ont contacté les autorités afin de voir si Sharon ne serait pas cet enfant. Plusieurs pistes, plusieurs noms ont été envisagés et des tests ADN ont été réalisés pour comparer l'ADN de Sharon et de ses familles mais ça n'a donné aucun résultat. L'ADN de Sharon a également été transmis dans le CODIS dans l'espoir d'obtenir un jour un match avec un autre ADN. Du côté de l'auteur, Marc, de nouvelles informations lui sont également apparus comme celle de Marie Dufresne. C'est en 2005 que Marc est contacté par cette femme qui lui confie qu'elle a adopté la fille qui avait abandonné Sharon juste avant de prendre l'identité de Tonya. Cette petite fille devenue une jeune femme s'appelle Megan Dufresne. Elle est donc la fille biologique de Sharon. Celle-ci contribue même à l'enquête donnant son ADN pour permettre aux policiers d'avoir un meilleur échantillon plus récent sur lequel travailler. En 2011, le cas de Sharon est à nouveau examiné à travers les données des enfants disparus et exploités, mais là encore, aucun résultat concret. Le bureau d'enquête reste déterminé à obtenir des réponses, mais une seule personne les a réellement, Franklin. Celui-ci est toujours en prison, dans le couloir de la mort, en attente de son exécution et ils veulent le faire parler avant qu'il ne soit trop tard. Les enquêteurs sont conscients que ce sera très compliqué d'obtenir quelque chose de cet homme. Il semble déterminé à garder ses secrets pour lui. Même dans les interviews télévisées, il maintient son innocence concernant certaines des condamnations et il tait le vrai nom de Sharon. Ce sont de nouveaux policiers qui se rendent en 2014 en prison pour rencontrer Franklin. Et comme ils s'y attendent, ils martèlent qu'il est innocent. Tout cela est un piège du FBI. Il a eu connaissance du livre écrit par Mark et là aussi, il s'exclame que c'est faux. Le livre est composé à 90% de mensonges. Il a été fait pour le faire passer pour quelqu'un de mauvais et mettre les policiers en avant. Finalement, tous ces gens ont obtenu la notoriété grâce à lui. Au niveau du département d'enquête, peu de personnes ont l'espoir qu'il parle de Sharon. Il refuse depuis des années et pourtant, pour la première fois, il parle de l'année 1973, la période de l'enlèvement. Il raconte qu'il était un chauffeur de bus sous le nom de Brandon Cleo Williams et qu'il vivait en Caroline du Nord. Dans cette région, il a fait la connaissance d'une femme, Sandra Bradenburg, avec qui il a eu une liaison. Mais elle était dans une phase sombre de sa vie, elle venait de perdre la garde de ses trois filles, dont une nommée Suzanne Sévakis, qui n'est autre que le vrai nom de Sharon. En 1974, ils se sont mariés et il est parvenu à récupérer la garde des enfants. Il y avait Suzanne, la plus âgée, de 5 ans, puis Allison et Amy, de 3 et 2 ans. Toute la famille voyageait régulièrement, changeant d'état très souvent, jusqu'à arriver au Texas. Là-bas, Sandra, la mère, se fait prendre dans un magasin pour l'utilisation d'un chèque en bois et elle est arrêtée. Franklin s'est retrouvée seule à gérer les trois filles et il savait qu'il ne pouvait pas, surtout avec les deux plus jeunes. Il a alors pris la décision de les laisser dans un refuge, mais la petite Suzanne, dont il était proche, a voulu rester avec lui. Il a laissé les deux petites et il est parti en voiture avec Suzanne pour la sauver, comme il déclare. C'est après ce départ qu'ils ont changé de nom. Brandon Williams est devenu Trenton Davis, accompagné de Suzanne Sevakis qui est devenu Suzanne Davis. Après ces confidences, les policiers ne savent pas vraiment quoi en penser. Franklin a tellement manipulé, menti, changé de version au cours du temps qu'il préfère tout vérifier avant de le questionner à nouveau. Avec les noms obtenus, il cherche le certificat des mariages entre Sandra et Brandon Williams et il le trouve. Franklin n'a pas menti. Il vérifie aussi le certificat de naissance d'une Suzanne Sevakis et là encore, ce document existe. Sur le document, il est indiqué que la petite Suzanne Sevakis est née le 6 septembre 1969 à Livonia, dans le Michigan. Elle est la fille de Sandra Shipman et de Clifford Sevakis et a une sœur née en 1970 appelée Allison. Ils ont du mal à y croire mais ils ont enfin résolu le mystère concernant le nom de Sharon et de ses parents biologiques. En faisant une recherche, ils découvrent qu'ils sont tous les deux en vie dans des états différents. Ils se procurent leurs adresses et se rendent en premier à Détroit où vit Clifford Sevakis. En arrivant au domicile, ils rencontrent un homme marié dans la soixantaine en plein déménagement parce qu'il change de domicile afin d'être plus près de ses enfants. Un premier agent s'adresse à lui et lui demande s'il a eu un autre enfant d'une précédente relation. Clifford est surpris par cette question mais il répond que oui. Il a eu une fille appelée Suzanne en 1969. Il raconte son histoire avec la mère Sandra. Ils se sont connus au lycée et ils se sont mariés en 1968 sauf que Clifford a dû partir combattre au Vietnam. Entre temps, sa femme est tombée enceinte et elle a donné naissance à Suzanne. Il a pu venir la voir lors d'une permission avant de retourner à la guerre. Lorsqu'il était là-bas, il a reçu un courrier lui informant que sa femme voyait un autre homme et qu'elle attendait un enfant de cet amant, Alison. Sandra a demandé le divorce et Clifford ne reverra Suzanne qu'en 72. Quelques temps après, il a reçu une lettre lui informant que Sandra s'était marié à un nouvel homme, Brandon Williams, donc Franklin. Celui-ci souhaitait obtenir la guerre de ses filles. Clifford ne souhaitait pas que les enfants soient séparés et il pensait que ce serait bénéfique pour eux d'avoir deux parents ensemble sous le même toit, lui ne pouvant pas se permettre de les élever correctement pour le moment. Il a donc accepté et il n'a plus jamais eu de nouvelles de Suzanne après ça. Après avoir écouté son récit, les policiers lui montrent une photo de Sharon lui indiquant qu'elle est peut-être sa fille. Il lui raconte toute la tragédie qu'elle a vécue. Clifford est sous le choc après avoir connaissance de l'affaire et il consente à donner son ADN. Les résultats montreront qu'il est bien le père biologique. Les policiers reprennent leur route et ils se rendent jusqu'en Virginie pour rencontrer Sandra. A leur arrivée, ils découvrent une femme affaiblie par la maladie devant respirer à l'aide d'une bouteille d'oxygène mais elle peut toujours communiquer. Les enquêteurs commencent à lui parler et ils lui montrent une photo de Franklin demandant à la femme si elle le connaît. Elle n'hésite pas une seconde et elle répond qui s'appelle Brandon Williams et qui lui a volé sa fille. Elle raconte son histoire à son tour. Elle a fait la connaissance de cet homme lors d'une mauvaise période de sa vie et celui-ci a promis de l'épouser et de prendre soin de ses enfants. Deux semaines après leur rencontre, ils ont prononcé leur vœu de mariage puis, comme raconté par Franklin, ils ont beaucoup voyagé entre les différents états jusqu'à son arrestation pour le chèque sans provision. À sa sortie de prison, quelques mois plus tard, Franklin avait disparu avec Suzanne et il avait abandonné les deux autres filles dans une église locale. L'histoire de Sharon lui est racontée par les agents. Sandra se met à pleurer et elle accepte de donner son ADN qui sera concluant lui aussi. Les policiers ont tout de même du mal à comprendre pourquoi elle n'a jamais déclaré la disparition de sa fille. Pourquoi elle a baissé les bras laissant la petite avec cet homme. Mais il n'y a pas de réelles explications de sa part ce qui les laisse dans la confusion. Dans l'ouvrage de Marc Birberck, il partage des conversations qu'il a pu avoir avec certaines personnes de la famille biologique de Sharon comme son oncle et même sa soeur Allison. D'après ce qui est dit, la famille est en rupture avec Sandra et cela vient aussi du fait qu'elle n'a rien fait pour récupérer son enfant. Lorsque des personnes lui posaient des questions, la seule chose qu'elle acceptait de dire c'était que la petite avait été kidnappée. Mais elle ne voulait pas aider à lancer des recherches ou bien même aider Allison à comprendre comment les choses se sont passées. Sans réponse de sa mère, c'est grâce au livre A Beautiful Child qu'Allison a découvert l'histoire de sa soeur et cela a fini de briser les relations avec Sandra. Une mère avec qui elle n'a pas beaucoup été et avec qui elle a une relation compliquée. Car après avoir été récupérée à l'église avec Amy, leur mère les a finalement laissées dans un établissement pour les enfants ayant eu une enfance compliquée. Et Sandra refait sa vie et a eu en tout 7 enfants dont certains sont restés proches d'elle. L'information concernant l'identité de Sharon reste secrète et elle est conservée au sein de la police pour le moment car l'enquête n'est pas finie. Il y a une dernière question à laquelle répondre. Où est Michael ? Les inspecteurs retournent interroger Franklin une dernière fois espérant qu'il soulage sa conscience. Le début de l'interrogatoire s'avère très compliqué avec un Franklin qui donne plein de versions qui s'énerve et pleure. Et après de très longues heures de mensonges et de manipulations il craque enfin. Après toutes ces années Franklin admet avoir tué le petit Michael. Il explique qu'après l'avoir enlevé à l'école ils ont pris la route mais le petit garçon hurlait et il pleurait réclamant sa mère d'accueil merle. Franklin était frustré de voir sa réaction lui qui espérait de belles retrouvailles et il savait que les pleurs de l'enfant allaient attirer l'attention sur lui. Michael mettait sa fuite en péril alors sur la route pour aller au Texas il s'est arrêté il a fait descendre l'enfant l'amenant dans une zone isolée après avoir marché un peu il s'est arrêté et il lui a tiré dessus avant de retourner à son véhicule et de partir. Les autorités tentent de retrouver le corps du petit en 2015 lors de fouilles dans la région malheureusement ils ne trouvent rien et deux de pouvoir un jour retrouver le corps dû à la présence en grand nombre de cochons sauvages dans cette zone. L'affaire est à présent résolue avec l'espoir d'un jour retrouver le corps de Michael mais tout cela a pu dévoiler la véritable identité de Sharon Suzanne Sévakis et l'information est à présent diffusée. Megan la fille biologique de Sharon est restée en contact avec l'écrivain et avec les forces de Lorne et c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle accueille ces nouvelles. Enceinte elle annonce vouloir rendre hommage à ce demi-frère biologique qu'elle n'aura jamais la chance de rencontrer et elle va nommer son bébé Michael. Beaucoup de personnes qui ont eu un lien avec Sharon ou qui ont travaillé sur l'affaire restent marquées par cette jeune femme qui malgré toute l'horreur qu'elle a vécu gardait son humanité et sa gentillesse envers les autres. Et c'est tout naturellement qu'ils ont voulu lui rendre hommage en 2017 en changeant le nom inscrit sur sa pierre tombale pour son nom de naissance. Tous se sont réunis pour un dernier au revoir. Mark Birbeck, les forces de l'ordre, Jennifer Fisher, Meghan et sa mère, le père biologique de Sharon, les parents de Michael et d'autres personnes touchées par son histoire qui espèrent qu'à présent elle peut reposer en paix. Et après deux ans de silence, Clifford aussi sera capable de coucher certaines de ses pensées à l'écrivain et de parler de son ressenti. Monsieur Birbeck, je suppose que maintenant, deux ans après avoir appris le sort horrible de ma fille, Suzanne, je me sens prête à en parler avec vous. J'ai noté que vous avez été prudent dans l'attribution de la faute aux parents de Suzanne et je suis reconnaissant que vous n'ayez pas choisi de faire du sensationnel et de victimiser davantage mon ex-femme et moi-même. Il y a assez de culpabilité et de souffrance. Je dois vous dire que j'ai été en contact avec Marie Dufresne et que j'ai eu une conversation prometteuse avec ma petite fille, Mégane. Elle semble être une très bonne personne et je suis heureux de commencer une relation avec elle. Au moins, une chose positive peut sortir de toutes ces tristesses. J'ai dit à ma femme que j'arriverai peut-être à surmonter la tristesse déchirante que m'a procurée la connaissance de votre livre mais que je ne me remettrai jamais. Après deux années remplies de nuits blanches et de séances avec mon pasteur, mon groupe de prière et mon psychologue, j'ai commencé à assumer ce chapitre sombre de notre vie. Merci pour votre travail qui attire l'attention sur ces crimes impardonnables commis contre tant d'enfants victimes. Lorsque l'on prend connaissance de cette affaire, on a du mal à croire que des choses comme ça existent et pourtant, c'est le cas. Ça nous amène justement à nous questionner sur combien d'autres enfants que l'on a croisés avec un sourire vivaient un véritable enfer dans leur domicile sans que nous le sachions. Savoir qu'une chose comme ça a pu se dérouler durant des années sans que rien ne se passe est terrifiant. Heureusement qu'aujourd'hui, les disparitions d'enfants sont prises beaucoup plus sérieusement et qu'on ne statue plus directement qu'un enfant de 5 ans décide de partir de chez lui lui-même et que c'est OK. Mais même aujourd'hui, il y a des failles. Le système n'est pas parfait, mais j'espère qu'il tend à s'améliorer avec les années afin d'éviter qu'il n'y ait d'autres petites Suzanne qui vivent un destin aussi tragique sous l'emprise d'un monstre. Pour être honnête, c'est une affaire qui a participé à la création de ma chaîne YouTube. C'était une des premières dont je devais parler. J'ai des notes prises depuis plus d'un an maintenant et elle devait être la deuxième vidéo de ma chaîne. Je ne l'avais pas fait finalement parce que je savais que c'était une affaire compliquée à expliquer et que je ne voulais pas le faire de la mauvaise façon. J'espère vraiment ne pas vous avoir perdu et que la vidéo était compréhensible malgré les changements de nom et de temps. Finalement, je suis heureuse d'avoir attendu parce que j'ai pu considérablement augmenter le détail de mes recherches grâce aux deux livres dont je vous ai parlé et finalement, ça m'a permis de mieux parler de l'histoire de la petite Suzanne Sevakis. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le contenu vous a intéressé. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501